RTL Grand Soir Clicks à la une Bonsoir Romain Reiner Bonsoir Tout ce qui a cliqué, tout ce qui a buzzé aujourd'hui Agnès Sur les réseaux sociaux, oui, et les internautes se sont délectés aux mains de la chute de Madonna lors des Brit Awards C'est pas bien, mais les internautes sont parfois un peu cruels et il faut dire que voir Madonna tomber à la renverse à cause de sa cape l'aura particulièrement plu La chanteuse américaine qui a interprété son nouveau titre, Living for Love devait défaire sa cape permettant à ses danseurs de la tirer pour la lui ôter Malheureusement, elle n'a pas réussi à la détachée, alors c'est une chute qui se finit bien Terrible cette chute, elle se fait très très mal Je pense que la costumière a dû se faire deux mots Au moins deux, oui J'ai une fois dit t'es pas cape Oui, donc Romain ? Je dirais Donc, elle a posté un message sur son compte Instagram pour rassurer ses fans, rien ne peut m'arrêter et l'amour m'a littéralement soulevé de terre Merci à tous pour vos gentils messages Je vais bien Les internautes ont fait du hashtag ou mot-clé Chute People, le deuxième sujet le plus discuté de la journée sur Twitter et c'est à Disney France que revient la palme de la meilleure réaction avec ce tweet adressé à Madonna En cas d'urgence, voici comment détacher votre cape accompagné d'une vidéo de la Reine des Neiges qui défait sa cape sans aucune difficulté Le site internet Reddit a décidé de s'attaquer à une pratique de plus en plus répandue sur le web Romain, le revenge porn Oui, alors derrière ce nom peu engageant Revenge porn, dites-moi Oui, se cache l'activité qui consiste à publier sur internet des photos ou des vidéos à caractère plus ou moins sexuel de ses ex-compagnes et compagnons Reddit, qui est un site communautaire basé sur l'échange de liens qui mène vers différents contenus du web a décidé de changer ses règles Il est désormais interdit de partager sans consentement des photos, vidéos ou toute image numérique d'une personne dans un état de nudité d'excitation sexuelle ou ça donnant un quelconque acte sexuel Mais c'est un véritable virage qui est opéré par Reddit sur lequel on trouve régulièrement de nombreux contenus peu respectueux de ce genre de règles C'est notamment sur Reddit que se sont propagées les photos de stars dénudées dont on avait parlé il y a quelques mois Alors le problème du revenge porn, c'est un vrai sujet Plusieurs pays ont pris des mesures très strictes pour lutter contre Un Français par exemple qui avait posté des photos de son ancienne compagne nue sur Facebook a été condamné à 35 000 euros d'amende et 12 mois de prison avec sursis Allez, on va terminer avec une histoire un peu plus amusante, Agnès Vous aimez le foot ? Oui, je pense qu'on ne va pas parler C'est un petit couple qui est surpris en plein débat, en plein milieu d'un stade ? Oui, c'est la petite histoire qui fait le tour du web en gros central C'est un couple, oui, dans le rond central C'est un couple qui a été filmé par une caméra de surveillance en plein milieu de la pelouse du stade du club de Charlton Alors on ignore pour le moment s'il s'agit d'une véritable vidéo Mais si c'est le cas, Charlton a du souci à se faire parce que son système de sécurité est très loin d'être infaillible Mais selon le Daily Mirror, cette scène d'amour passionnée pourrait être l'un des extraits de la série de la BBC, Silent Witness Le top 3 rtl.fr Et bien Marion Cotillard est fière d'être française Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quand elle accompagnait François Hollande aux Philippines Marine Le Pen divise les agriculteurs et les visiteurs du salon de l'agriculture en numéro 2 Et enfin, numéro 3, Nicolas Sarkozy qualifie les 4 parlementaires partis en Syrie de gugusse Et on vient d'en parler, merci beaucoup Romain Renner, bon week-end Merci vraiment Bon week-end Parce que demain c'est foot, c'est Marseille C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti